Il est journaliste, présentateur, écrivain, il a sorti un livre qui s'appelle « Dire du mal » aux éditions Descartes et compagnie. Claude Serillon, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Je voudrais qu'on commence parce que j'ai pas lu dans votre livre. Parce qu'à la fin de votre livre, vous avez une phrase, vous dites que vous avez effacé le pire de votre livre. C'est quoi le pire ? J'aurais pu rentrer dans les détails, donner des noms, distinguer les uns et les autres, mais j'ai pas voulu le faire justement. J'ai voulu juste essayer de dessiner un trait de caractère assez français en ce moment. J'ai voulu, fort de l'expérience que j'ai eue comme journaliste et comme conseiller du Président de la République, c'est-à-dire d'avoir vu les deux aspects de la communication et de l'information en France, j'ai voulu essayer de dire un petit peu mon étonnement devant ce pays qui râle contre tout, où les gens râlent tellement contre tout qu'ils râlent un peu contre eux-mêmes. Et donc ça donne une image qui n'est pas très agréable. Et vous râlez beaucoup dans le livre ? Je râle pas dans le livre. Vous râlez contre les gens qui râlent ? Je dépeins, vous savez, quand vous prenez le matin le métro et que dans la journée vous faites tout un tas d'activité, vous tombez toujours sur des gens qui râlent, qui sont mécontents de tout et de n'importe quoi. Et je trouve que justement à proportion de cet état d'esprit, ça serait bien que dans le monde des médias, c'est-à-dire du journalisme que je connais bien, on soit un peu plus prudent, calme, qu'on n'embraille pas toujours sur cet état d'esprit général, qu'on essaye de valoriser des choses qui se font, des initiatives, des enthousiasmes, qu'on essaye de distinguer dans les informations ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Mais en lisant votre livre, je me suis dit que vous n'aimiez pas beaucoup la société telle qu'elle est aujourd'hui, vous n'aimez pas beaucoup ces auditeurs qui parlent à la radio, vous n'aimez pas beaucoup ces gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas la société ça, c'est la surface des choses. C'est la société telle qu'elle est ? Non, c'est que les gens ont la parole. La société telle qu'elle est, c'est pas celle-là, c'est celle qui vit un peu partout sur le territoire ou dans les dom-toms, c'est plein de gens qui innovent, qui sont dans des associations. Il y a 1,5 million d'associations à peu près en France, vous vous rendez compte le nombre de gens qui font des choses ? Vous vous rendez compte le nombre de gens qui travaillent, qui sont dans des entreprises, qui font beaucoup de choses et qu'on n'entend pas ? Parce que ce que l'on voit essentiellement, c'est justement cette espèce d'effervescence de ce brouhaha général où effectivement à travers des réseaux sociaux, des médias, on fait du bruit pour exister. Donc pour exister un peu plus, on en rajoute, on est très violent. On utilise un vocabulaire extrêmement grossier, voire vulgaire sur les gens pour essayer de se distinguer. Donc c'est ça que je voulais raconter en m'étonnant, en me disant, mais pourquoi on dit du mal de tout comme ça ? Oui, mais moi ce qui me surprend, je suis assez en désaccord avec vous sur certains points par exemple, parce que c'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup les gens qui donnent leur avis à la radio, nous on le fait beaucoup ici sur Europe 1, et moi je trouve que c'est important que les gens puissent s'exprimer. Vous, vous préférez que ce soit l'élite, les bobos qui parlent ? Non, je ne préfère pas que ce soit l'élite et les bobos, mais je pense qu'on ne peut pas s'exprimer sur tout, tout le temps, et n'importe comment. Il y a la plupart des sujets sur lesquels on demande aux gens leur avis, le problème de la dette, le problème de l'Ukraine, le problème de la Syrie, le problème du chômage, la fiscalité, ce sont des problèmes extraordinairement complexes. Et ils sont trop cons ? Et tout le monde est journaliste ? Tout le monde a l'information ? Ils ont un avis ? Ils ont un avis, une humeur, comme un propos de comptoir ? Vous trouvez ça ? Moi ce qui me gêne profondément justement, c'est que si vous valorisez ça, vous mettez tout sur le même plan, c'est-à-dire tout se vaut. Vous savez, il y avait cette phrase terrible qui disait 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Là c'est 50 secondes pour tout le monde, ça fait un brouaille, on passe à autre chose. Ben non, moi je pense qu'il y a des domaines, des secteurs, que ce soit la santé, la justice, la fiscalité, qui demandent de prendre du temps, de faire des explications, d'avoir un ton peut-être plus posé, moins déclamatoire. Mais on demande aux gens de voter pour élire un président de la République, qui va choisir les grandes opinions, à partir du moment où les gens peuvent choisir quel est le président, quelle est la politique, il n'y a pas de raison qu'il ne s'exprime pas sur cette politique, qu'elle soit française, internationale. Mais si je crois bien, le vote c'est une fois tous les 5 ans. Oui, mais on choisit quand même une politique. Donc si vous leur refusez le droit de s'exprimer sur tous les sujets... Mais je refuse aucun droit de s'exprimer... Pourquoi leur donner le droit de voter ? Non, le droit de voter c'est une fois tous les 5 ans, c'est régulier. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous citoyen, d'ailleurs où peu de gens vont pour certaines élections, alors qu'ils ont grand tort et devraient aller voter, parce que c'est participer à un acte citoyen. Mais de là à donner à toute instance, chaque seconde, chaque minute, l'opinion de tout le monde, de n'importe qui, de partisans, de militants, parce que ne me faites pas croire que ce sont des anonymes qui comme ça prennent l'initiative. Pour une grande part, c'est des gens qui sont dans des organisations. C'est des gens qui défendent des idées, oui. Vous savez très bien que dans les partis politiques, dès qu'il y a une émission à la télévision, on mobilise les militants pour qu'ils tweetent, pour qu'ils envoient des textos, pour qu'ils prennent la parole, et on dit tout ça, oh là là, il y a un engouement pour tel truc. Mais tout ça est une vaste fumisterie. Donc moi, je plaide beaucoup pour que d'abord le journalisme soit à part de ça. Je suis d'accord avec vous. Pour que la médiatracie fasse attention. Il y a d'un côté les journalistes, de l'autre les auditeurs, mais les auditeurs peuvent s'exprimer et donner une opinion. Oui, mais qui a à mon avis moins d'importance, parce que encore une fois... C'est dur ce que vous dites, hein. L'opinion des auditeurs a moins d'importance que celle des journalistes. Oui, parce que j'espère que les journalistes ont fait un travail d'explication, un travail d'investigation, qui sont capables de donner toutes les données d'un problème. Si vous avez... Moi, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'avis sur beaucoup de choses. Je n'ai aucun avis sur beaucoup de choses, parce que je ne sais pas. Parce que je n'ai pas lu, je n'ai pas appris. Si vous n'avez pas d'avis, vous ne le donnez pas. Mais le problème, c'est qu'on sollicite les gens pour qu'ils donnent leur avis, même s'ils ne le savent pas. Bon, on a compris qu'on était en désaccord sur ce point-là, ce qui n'empêche pas d'avoir apprécié le livre. Vous avez un regard également sur l'information en continu. J'ai surtout retiré ce qui concerne les médias, puisqu'on est en direct des médias. Sur l'information en continu, vous racontez une rencontre avec un journaliste, et vous lui avez expliqué quelle était la ligne éditoriale de sa chaîne. Il vous a répondu, c'est être les premiers. Oui. Et je lui ai dit, mais les premiers en quoi ? Elle m'a dit, mais être les premiers à donner l'information. Et je lui ai dit, mais si l'information est fausse, oh, ce n'est pas grave, on rétifiera après. Vous savez, c'est devenu une vraie tendance, ça. La rumeur organisée, médiatique, l'amplification de la tuyauterie médiatique est telle qu'au fond, on n'arrive plus à distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est du domaine du possible, du probable ou du réel. D'ailleurs, très souvent, vous entendez des gens qui confondent un projet avec une loi, ou même avec un décret d'application. Tout ça est extrêmement complexe. On est quand même dans un monde qui est ouvert maintenant totalement. Et c'est génial, parce que ça permet à plein de gens de communiquer. Vous aimez le monde d'aujourd'hui ? Moi, j'aime le monde d'aujourd'hui. Tout le bouquin est très positif là-dessus, d'ailleurs, parce que je valorise beaucoup ce partage génial. Quand vous êtes sur le continent africain, et que vous pouvez communiquer avec ceux du Nord, avec la mairie du Sud et l'Omanie, c'est formidable, ce progrès. Mais au revers de ce progrès, il y a une sorte de bout général de diatribe, de désignation, de coupable, de dire que c'est comme ça qu'il faut penser. Cette espèce de chose me terrifie, moi. Parce que je me dis... Et ça n'a jamais été comme ça avant, vous pensez ? Je pense que c'était comme ça en germe, mais la technologie a fait que ça amplifiait terriblement les choses. Et il faut se poser le problème de demain. Il n'y a pas très longtemps, aux Etats-Unis, il y a une université américaine qui a fait une étude sur les télévisions continues, les radios continues. Ils ont dit qu'un jour ou l'autre, elles allaient disparaître. Pourquoi ? Parce que sur les réseaux sociaux, au fond, tout le monde peut créer son propre canal d'informations. Et donc, vous envahir de propagande, de prosélytisme, de publicité, d'informations fausses. Oui, mais ce qui est important quand on lit quelque chose, quand on regarde quelque chose, c'est de connaître l'émetteur. Et de savoir si l'émetteur est crédible ou pas. Et c'est comme ça qu'on fait un tri sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on arrive à savoir si une info est logique ou pas. Vous arrivez à faire le tri sur les émetteurs sur les réseaux sociaux ? Oui, j'arrive. J'arrive, puisqu'il y a des comptes qui sont certifiés, qui viennent de personnalités. Demain, si vous écrivez quelque chose, je saurais que ça vient de vous. Et c'est important. C'est mieux que n'importe qui qui s'écrit un compte et qui donnera une info. Ça n'est qu'une opinion personnelle. Moi, j'aime bien les explications. Je m'honneure d'avoir fait Géopolis pendant 11 ans à la télévision. Et c'était la seule émission d'explications géopolitiques. Parce que c'est très, très complexe. Quand j'entends par exemple la manière dont on résume ce qui se passe en Syrie, ou le choix de Bachar el-Assad, c'est extraordinairement compliqué. Il faut aller écouter, il faut aller lire, il faut éventuellement connaître un peu le terrain avant d'avoir une opinion. Expliquer, comprendre, et ensuite s'exprimer. Et ensuite s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada